Le tour d'Espagne Le tour d'Espagne Le tour d'Espagne Il parle de l'échappée Il n'est pas trop optimiste Pour nous On va voir ce qu'on peut faire Pour ceux qui suivent la série Au bout d'une semaine de course Et deux étapes de montagne de passé Plus le chrono par équipe Primoz Roglic Intouchable Puisqu'il est à 3 minutes d'avance au général Sur son dauphin Qui doit être Aller rendre au Valverde Qu'on a vu parmi les favoris Tout comme ça Simoniets et Lopez Mais Simoniets et Lopez Sont un peu en retrait Surtout Lopez Sur cette vuelta fictive Par contre Valverde il est bien Il est deuxième 3 minutes De Primoz Roglic Suivent Quintana Yuran Et Latour Qui est cinquième à l'heure actuelle Tout ça à peu près Entre 3 et 4 minutes De retard au général Sur Primoz Roglic Et Simoniets Qui est aux portes du top 5 Il a peut-être 1 minute 1 minute 30 De retard je crois Sur notre leader Pierre Latour Au général Alors c'est justement Pierre Qui est objectif De terminer dans les 20 premiers Que l'on va contrôler Mais Venturini Ce serait bien De garder La tête du classement par points Je pense que c'est possible Bonjour à tous Difficile de dire Quelle sera aujourd'hui L'attitude du peloton La dernière difficulté Est une très belle occasion Pour les finisseurs Capables de sortir du peloton Dans le final En puncheur Mais pour cela Il ne faudra pas laisser Trop de champs A l'échappée matinal Ce qui n'est jamais évident Sur un parcours aussi vallonné Alors Parcours aussi vallonné Effectivement Ça va donner des idées Aux différents puncheurs Dillier va protéger la tour Et Cosnefroi Tiens Il peut protéger Venturini Sur ce parcours Qui devrait lui correspondre Quand même Puisque c'est un puncheur Cosnefroi Mais difficile de dire Si c'est l'échappée Ou le peloton Qui va jouer la gaille Le peloton roule fort Restez bien placé Alors il faut savoir Que dans le jeu La journée de repos a eu lieu Alors que dans la réalité Ce sera lundi Bon donc c'est pour ça qu'on a des bons Des bonnes barres bleues Comparé à Ce que ça aurait pu être Si la journée de repos S'était calée Au même moment Que dans la réalité La première difficulté La première difficulté de l'étape Est maintenant en vue Il s'agit d'une côte De deuxième catégorie Où le premier coureur Marquera 5 points Oh regardez Il y a du profil noir ici L'écart diminue Le peloton n'a pas abdiqué Alors C'est qui dans l'échappée Qui est à 4 minutes 11 D'ailleurs Ils sont 5 Et 12 devant D'accord Encore une énorme échappée C'est toujours le cas Sur cette Vuelta Depuis le début Ce qui veut dire Qu'il n'y aura aucun intérêt C'est dommage A jouer le sprint intermédiaire Avec Venturing Bon et bien écoutez On va y aller tranquillement Ce qui va se passer C'est que Ça va se jouer Dans le final L'écart reste stable Entre le peloton Et les échappées La prochaine difficulté Est répertoriée En troisième catégorie Classement grimpeur Dans 2 km Pour l'échappée On n'a toujours pas Récupéré les échappées Ça va être difficile Pour eux Donc Donc L'échappée accélère Le rite On n'a pas besoin De jouer le sprint intermédiaire Puisque Il n'y aura pas de point Pour le peloton Ça y est On vient de le passer On va attaquer D'ici peu de temps Le final On est à 75 km De l'arrivée Le peloton roule fort Restez bien placé Il va y avoir une zone De raviton Qui peut être intéressante Et bien Qu'est-ce qu'il bloque là ? Classement grimpeur Dans 2 km Pour l'échappée L'écart augmente Pas de quoi s'affoler Les gars Il n'y a personne De dangereux Pour le général Ouais Personne de dangereux Mais par contre Ça y est On est en train De revenir sur eux C'est dommage On aurait pu revenir Avant le sprint intermédiaire Quoique Regardez Ça repart de l'avant Attendez là J'ai l'impression Que tout le monde A besoin De son petit raviton Allez Prenez du bleu Les gars La tour aussi D'accord On se ravitaille Voilà Il a pris Son petit raviton Juste avant La zone De ravitaillement Voilà Ça va descendre Et attention Qu'est-ce que nous réserve Cette dernière difficulté Avec cette montée sinueuse Et cette descente dangereuse Faites attention Au contre Avec qui on va jouer ça Venturini Ou la tour Ça va dépendre un petit peu Elle est large la route Elle était large Ça va dépendre un petit peu De comment se comportent Les autres favoris Est-ce que ça va rouler fort On est à 20 km de l'arrivée Et ça y est Dernière côte de la journée La côte Alors comment ça se passe 3 km de 7,3% de pente moyenne Une fois au sommet Il n'y aura quasiment Que de la descente Jusqu'à Brioud Eh d'accord Mais l'échappée Ce qu'il y a C'est que Elle va aller se régaler Là Ça va être une sorte D'étape pour rien Ou quoi Venturini Qui fait l'effort Pour rester là Avec nous Classement grimpeur Dans 2 km Pour l'échappée Et l'échappée Qui continue À engranger Du temps d'avance Avec Thomas Degonde Qui a déjà gagné Sur cette vuelta Sur cette vuelta Fictive Bien sûr Allez Venturini Il fait l'effort Ça me plaît bien Son comportement Venturini Et nous Alors Il faudrait aussi Qu'on fasse l'effort Peut-être Il restera que 16 km Pour revenir Peut-être Sur l'échappée Là Elle a perdu Un petit peu De temps Mais alors Dans cette route Etroite C'est vrai Que là Il nous embête Un peu Ceux de devant On est 36ème Du peloton Ça se trouve Il y a une cassure Venturini Venturini Tu peux prendre Ton gel rouge Ça marche Je me ravissaille Allez vivement Qu'on passe Là Le sommet Tout le monde Est encore là Je ne sais pas Il ne va pas y avoir De cassure Quoi qu'on ait que 55 marqués Là Mais bon On va passer Avec les 55 Meilleurs En tout cas Un équipier Viens de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Ouais Mais Chevrier On ne compte pas sur lui Il n'y a pas de soucis Une 28 De retard Hormis une dernière portion Montante de 2 km Ça descend maintenant Jusqu'à l'arrivée L'homme de tête Devrait selon toute vraisemblance S'imposer Bah ça dépend Comment ça roule Derrière Venturini Il est bien présent Nous on s'est mis Dans la roue De Boas-Sanagan Peut-être Je ne sais pas trop Dans la roue De qui on est C'est toujours dangereux Parce que si on la perd Alors qu'ils ne vont pas nous prévenir Si on perd la roue Mais pas d'inquiétude Ils sont mal placés Au général On va se faire Défoncer On a la roue là De Valverde Je crois Sauf que lui Il se faufile à l'avant 10 km de l'arrivée Pour les hommes de tête Ils peuvent y croire Euh ouais Ils peuvent y croire Ouais Ils peuvent y croire Certainement Alors là c'est quoi C'est des 10 km Ils ont une 48 Thomas de Rente Qui est exceptionnel Fait gaffe quand même Aux attaques dans le final Allez on les fait courir Attention lui Il attaque à l'arrière Il fait rouler son équipe Car c'est un des favoris De l'étape Tu devrais te débarrasser De lui Le débarrasser de qui Je n'ai pas bien compris Là C'est l'attaque de Simoni Car un coureur dangereux Pour la victoire d'étape S'est échappé Ah ouais 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 Il faut faire gaffe Faut pas qu'on lui laisse d'avance Comment est-il Venturini Venturini Ah merde Il s'est fait décamponner Par le peloton Prends ton bleu Mon gars Et Essaye d'attaquer Ok mec Je ne vais pas être très efficace Car je suis à bloc Ouais T'es à bloc Mais bon Il faut tenter Il faut tenter Il y a 8 coureurs Devant là Il peut y avoir Quelques petits points A A prendre En tout cas Si tu reviens Déjà C'est bien Moins de 5 km Avant l'arrivée Il est où ? Il est où Venturini Il est là Donc On va Prendre la main Avec Venturini Parce que là Il ne va rien se passer De particulier On va demander A tout le monde De prendre son bleu A la tour De se mettre en position Je suis les attaques D'accord Je suis les attaques Est-ce qu'il va y avoir Est-ce qu'il va y avoir Un petit peu plus De descente là Parce que s'il veut jouer Un petit peu le sprint 5 km Faut qu'il récupère du rouge Attaque Attention les gars C'est un danger pour nous Wilco Kelderman Qui décide d'attaquer J'ai demandé A la tour Voilà S'il te plaît De suivre les attaques Ça ne te gênerait pas De le faire Ça va être chaud Pour Venturini Parce qu'il n'arrive pas A récupérer son rouge Là Pour le moment On est 20ème Il faudrait être Dans les 15 premiers Je pense Pour marquer des points Au classement Maillot vert Il a récupéré Un petit peu de rouge C'est le dernier kilomètre A nommé seul en tête Mais c'est pour souvent S'en lancer à ses trousses Il faudrait être solide Pour s'imposer Alors Le dernier kilomètre C'est pour bientôt C'est un bon sprinteur Normalement Au Roglic Qui fait le sprint Normalement Il est moins fort Que notre Notre coureur Voilà C'est bon On va passer J'espère que Pierre Latour Ce n'est pas fait avoir On l'a vu passer La Pierre Latour Mais Primoz Roglic Qui tentait le sprint Hallucinant Tandis que Beaucoup de coureurs Arrivent là En Ouais Il y a peut-être Des coureurs Qui ont perdu gros Aujourd'hui Je ne sais pas Combien était le peloton Dans le final Mais Mais c'était chaud Peut-être Allez Regardons Euh Cette arrivée Il est où À G2R On est quand même Assez nombreux Dans ce peloton Pierre Latour Qui doit être Dans le coin Et là Effectivement Il avait bien lancé Regardez Primoz Roglic Comment il y va Accompagné Par un Mitchelton Scott Ça donne quoi Derrière Est-ce que J'avais bien Est-ce que J'avais bien Du HG2R Là-dedans Ouais Il est par là Là Voilà Il est par là Il est derrière J'espère qu'il n'a pas Perdu temps Allez On remonte On remonte On remonte On remonte Pour voir Venturini Quand même Dépasser Le dépasser En effet Et dépasser Primoz Roglic Et là Est-ce qu'on est bien Tous dans le même temps J'espère Parce que là Il y a une petite carçure Derrière Pierre Latour J'espère qu'il n'y aura Rien de comptabilisé De débour De temps Par rapport Aux autres Candidats au podium Je vais dire Intéressés par le classement général En tout cas Cette étape est pour lui Il a été le plus fort Voici le vainqueur De l'étape Saint-Etienne Brioude Thomas De guerre Et bien tout comme Primoz Roglic Et Venturini Il s'offre un doublé Sur cette vuelta Il a réussi à manœuvrer Parfaitement Pour aller chercher Cette victoire Il peut savourer Cet instant Bravo Thomas Après une victoire D'étape sur le Tour de France Il en indigne Deux sur la vuelta Il se passe bien Pour lui actuellement Voici le maillot jaune De ce Tour de France Primoz Roglic Et impérial Encore une fois Il s'est même permis De tenter un petit sprint Dans le final Il s'applaudit encore Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir Bien fort Voici le maillon vert De ce Tour de France Clément Venturini Et il a peut-être marqué Quelques petits points Aujourd'hui Il se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer En tout cas Il a tout fait pour Parce que demain Il n'en marquera pas Sur la courte étape de montagne Qui nous attend Dire que tout se passe bien Pour lui actuellement Voici le maillot à poids De ce Tour de France Toujours pour série Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la vue Ah ça a changé Voici le maillot blanc De ce Tour de France Et c'est Lopez Qui le prend Sur les épaules de Mouric Ah ouais Fallait bien que ça arrive Même si Lopez Il est un peu largué au général Par rapport au top 10 quoi Mais maillot blanc Il se le récupère De manière jeune Bon On n'avait pas vraiment d'ambition Pour le classement de cette étape Le moins qu'on puisse dire C'est que On n'a pas fait mentir On conserve le maillot vert C'est toujours ça de pris Alors Thomas de Gundamand Mairis Bramblia Ok Ben on voit La Tour Il est dans le même temps Que Venturini A 58 Donc c'est parfait Là On doit voir Tiens Il y a Chavez Qui fait partie du bon groupe Pour une fois Il y a tous les favoris Qui étaient là La Croce Weik Arou Tout ça Il ne joue pas vraiment Le général Et Nao Rosa Ouais Qui c'était ça Maïka Oui Maïka Il n'y arrive pas non plus Ah Il y en iséguéré Quand même Parmi Ceux qui pourraient jouer Le général Qui s'est fait avoir Bon Ok Au niveau du maillot vert Est-ce qu'on a marqué Des points quand même Oui On a marqué 5 points Avec Venturini C'est pas mal du tout ça On va renforcer Un petit peu Notre Notre Domination Lopez Tiens Qui rentre dans le top 10 Devant Maury Justement Ok Donc le reste Inchangé Maillot à point On a vu C'est série Maillot vers Venturini Devant Aking Devant Valverde Devant The Gun Devant Degenkel Puis ils sont loin Les purs sprinters Regardez Ah ça c'est La Vuelta Qui fait souvent ça Mais alors Aking Pourquoi il a autant Il a fait un Il est fort Lui je ne l'avais pas vu venir Lopez devant Maury D'accord Et la meilleure équipe C'est la Movistar Et Hardy A la combativité Voilà pour cette étape Je vous donne rendez-vous Demain Dimanche Pour la dernière Journée avant La journée de repos De cette Vuelta Et demain C'est de la haute montagne Au revoir Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu Mais je parle J'ai pas vu Tris